C'est ma salle de boxe. Donc voilà, c'est ici que je m'entraînais. Quand je te dis j'ai aucune salle, c'est vraiment j'ai aucune salle. Ce sera mien, je peux aller dans aucune salle de boxe. Pendant un an et demi. Un an et demi, j'étais là, je m'entraînais. Mais ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est où la motivation ? Franchement. Moi, je te dis la vérité, je ne me vois même pas comme un boxeur. Je me présente, je m'appelle Sabri Sejiri. J'ai 28 ans. Je suis né à Amiens, j'ai grandi à Amiens, j'ai tout fait à Amiens. J'ai commencé la boxe, j'avais 6 ans. J'étais jeune, tout petit. Aujourd'hui, actuellement, j'ai 17 combats. J'ai 14 victoires, 2 défaites, 1 match nul. J'ai ramassé le titre de champion de France en mars 2022. J'ai pris le titre. Comment vous dire, cette victoire, je l'ai. Je suis content, je suis très heureux. J'étais très content le jour J. Et depuis, je ne vais pas vous mentir, je l'ai même amère, cette victoire, parce que je suis très déçu par plein de choses qui m'arrivent dans ma vie aujourd'hui. Donc, je suis un peu déçu et j'aimerais en parler. C'est pour ça que je t'ai convoqué. Justement, on est là aujourd'hui pour ça, dans le froid. Et on n'est pas dehors pour rien, parce que tu n'as pas de salle aujourd'hui. Voilà, tout simplement, il y a un très gros problème dans la ville qui est Amiens, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait l'école ici. Tout le monde me connaît à Amiens grâce à mon sport. Tout simplement, je fais du sport, de la boxe, donc les gens me connaissent tous parce que je fais de la boxe. Et malheureusement, dans cette ville, je suis boycotté. Les élus de cette ville, M. Alain Geste et M. Guillaume Duflo, me snobent. Je vais vous dire la vérité, me mettent la misère. Donc voilà. Comme un sportif de haut niveau, pendant trois ans, est dehors, sans salle de boxe. Je suis sans salle de boxe. Regardez, je suis là, je suis dehors, voilà, dans le froid. Je ne peux pas m'entraîner. Regardez ici, c'était mon ancien club. Volet fermé, je n'ai même pas accès à la salle, je ne peux même pas venir. Je ne peux même pas m'entraîner, en fait. Donc voilà, je suis un sportif de haut niveau, mais pas respecté dans ma ville. Donc je ne comprends pas, en fait, pourquoi. Bah pourquoi, en fait, tout simplement, j'ai tous ces problèmes, alors que je n'ai fait rien de mal dans cette ville. Au contraire, je n'ai fait que du bien et je n'ai que représenté la ville dans chaque ville où je boxais, que ce soit en France ou à l'extérieur de la France. Aucun remerciement. Je n'ai pas de salle. Je ne peux même pas m'entraîner dans des bonnes circonstances. Je dis la vérité. Je te dis la vérité, Denis. Tout ce que je dis là, c'est la vérité. Tout ce que je dis avant que, voilà, la vidéo, il n'y a aucun mensonge. Je ne dis que la vérité. C'est ma salle de boxe. Donc voilà, c'est ici que je m'entraînais. Bah c'est ici que je faisais mes préparations avec mon coach. On s'entraînait ici, tout ça et tout. L'hiver comme ça, là, un degré, deux degrés, franchement, c'est très compliqué. Et voilà, il n'y a pas de matériel. Regardez bien, comme vous voyez, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien du tout. Bah ici, déjà, Bouzène, ils mettaient des plots. Ils mettaient des plots. On faisait footing. On courait, on courait, tout autour des plots. Un peu de coordination, tout ça et tout. Et après, on finissait par quoi ? On finissait par un peu de pattes d'ours. Quand je te dis j'ai aucune salle, c'est vraiment, j'ai aucune salle. Je peux aller, ce sera mien, je peux aller dans aucune salle de boxe. Pendant, allez, un an et demi. Un an et demi, j'étais là, je m'entraînais. Voilà, j'allais ici, regarde, je vais te montrer. Je venais ici, je m'entraînais, je faisais, on va dire, des tractions, des pompes. On va dire si c'est pour faire un peu de la muscule quoi, tout simplement. Un renforcement musculaire. Mais bon, franchement, je suis un peu dégoûté parce que je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que j'arrive à cette situation ? Je n'aurais rien fait. Je ne fais pas du mal, je fais du sport. Je représente la ville depuis des années. Tous les meilleurs résultats qu'il y a eu sur Amiens, tous ces dernières années, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est moi qui les a ramenés. Je ne néglige pas les autres boxeurs. Bien au contraire, les autres boxeurs, je n'ai rien contre eux. On se respecte mutuellement. Mais comment vous dire ? Sur les résultats, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, à Amiens, actuellement, il n'y a qu'un champion de France. Professionnel, c'est moi. Donc voilà. J'ai tout fait pour la ville. À la fin, on ne m'a rien donné. On ne m'a rien donné. Regarde dans quelles circonstances je m'entraîne. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de sac. Un boxeur professionnel se entraîne normalement avec du sac. Il y a un ring. Il y a du matos pour faire, je ne sais pas moi, un circuit training. Il y a plein de choses. Mais ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est où la motivation ? Franchement. Je n'ai rien. Je suis là, je suis dépourvu. Je suis un boxeur. Viens, prends ton argent, viens te bagarrer. Moi, je ne te dis la vérité, je ne me vois même pas comme un boxeur. Trois ans, je n'ai pas de salle. Ça, c'est que du bricolage. Toute ma carrière, je n'ai fait que du bricolage. Donc voilà. Moi, si on m'aurait donné les moyens, aujourd'hui, on serait en train de parler de championnat d'Europe. Ce n'est pas pour me vanter, mais je sais très bien que j'ai le niveau. Si je suis sérieux, je suis à 100%, je sais très bien que demain, je peux rivaliser contre des Anglais. De toute façon, vous avez déjà très bien vu. Quand j'ai boxé en Angleterre, vous avez vu comment j'ai rivalisé. Maintenant, malheureusement, c'est vrai que j'ai perdu. Mais vous avez vu que j'avais le niveau pour rivaliser quand même. C'est triste, voilà. C'est triste d'en arriver là et d'avoir rien du tout, en fait, tout simplement. Avant ton championnat de France face à Jawad Belmédi, début 2021, tu t'entraînais ici ? Voilà, je m'entraînais ici. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, quand tu brilles, que tout se passe bien, que tout le monde parle de toi, que voilà, tu es le… on va dire, tu es la personne du moment quoi. C'est toi qui va boxer et tout, donc tout le monde parle de toi, forcément. Ben, il me donnait les clés, il n'y avait pas de problème sur ça. Et dès qu'après le combat, il s'est passé, plus jamais il m'a donné les clés, plus jamais j'avais accès à la salle, plus… Il n'y a aucun mec ici du quartier, ici, qui a accès à cette salle. En fait, tous les gens qui viennent ici s'entraîner, c'est que des gens d'extérieur, qui viennent de centre-ville, qui viennent de… voilà, on va dire des provinces. Ce n'est pas des gens d'ici. Tous les gens d'ici, ils n'ont pas le droit de venir ici. Donc depuis, ben voilà, je n'ai pas de salle. Moi, je ne pense pas que c'est une ville de sport, tout simplement. Ou, tout simplement, ils choisissent ce qu'ils ont envie d'aider, tout ça, voilà. Parce que je vais vous dire la vérité, ils disent des choses sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'ils ont débloqué de l'argent, des fonds pour les sportifs de haut niveau, pour la même métropole. Moi, j'ai perçu zéro euro. Je n'ai jamais reçu un euro de leur part. Je te dis la vérité. Jamais m'ont donné un euro. J'ai gagné un combat, tout ça et tout. Je suis champion de France, j'ai ramené un titre pour Amiens Métropole. Ben, à la fin, il n'y a rien du tout. Même une prise, même 500 euros, ils ne m'ont jamais donné. Jamais. Je te jure que zéro euro, ils m'ont donné dans ma vie. Dans toute ma carrière sportive, ils ne m'ont jamais donné un euro. Et je te dis la vérité. Et voilà. Quand tu remportes un championnat de France, tu représentes aussi la ville. Voilà. Tu as fait les tours des plateaux, des gymnases pour montrer la ceinture aux enfants, c'est ça ? Voilà, tout simplement. J'ai boxé là-bas. Quand j'ai boxé là-bas, ils ont dit, il est originaire de Amiens. Ils n'ont pas dit, il est originaire de Arras ou de Liévin. Non. Ils ont dit, c'est un Amiennois. Donc je représente Amiens. A la fin, ben rien. En fait, je vais te dire la vérité. Je pense que même limite, ils auraient été contents que je perde. Je te dis la vérité tellement que je ne sais pas pourquoi ils ont une haine contre moi. Cette situation, ben voilà, je ne te mens pas. Je suis un peu dégoûté. C'est pour ça que je t'ai appelé. C'est parce que voilà, je voulais vraiment faire une vidéo pour parler de cette situation. Excuse-moi du mot, mais ils me mettent dans la merde. Tu vois ? Aujourd'hui, je suis dans la merde. Parce qu'ils ne m'aident pas. Je n'ai rien du tout. Je suis un SDF de la boxe. Je n'ai même pas de salle de boxe. C'est moi qui fais des résultats. A la fin, je n'ai rien du tout. Comment tu peux m'expliquer ça ? C'est moi qui fais les résultats. Les meilleurs résultats seront bien, mais c'est moi qui n'ai rien du tout. C'est moi qui est dans les tribunes en train de regarder et de boxer. À l'heure d'aujourd'hui où je te parle, je ne sais pas du tout si je vais continuer la boxe ou pas. Si pour continuer de bricoler comme ça, franchement, il vaut mieux. Je vais travailler comme tout le monde et puis c'est tout. Mais s'ils me proposent des choses intéressantes, je pourrais, je pense, continuer la boxe. Mais aujourd'hui, bricoler encore et tout. Comme je t'ai dit, j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans. J'ai plus, on va dire, j'ai plus la force, en fait, de encore me sacrifier, d'attendre qu'il y a quelque chose pour moi et tout. Non, voilà. J'imagine que tu avais des ambitions dans la boxe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu les as toujours avec cette situation ? En fait, j'ai toujours l'ambition de boxer. Mais si on ne te donne rien du tout, si tu es toujours en train de faire du bricolage, tu ne peux pas continuer à faire de la boxe. C'est impossible. Comme je t'ai dit, les Anglais, les Américains, les Irlandais, les Écossais, bref, les mecs de l'extérieur, les Ukrainiens, ne sont pas en train de se prendre la tête pour une salle de boxe. Ils sont en train de s'entraîner matin et soir. Et voilà, qu'ils arrivent dans le ring, tu as très bien vu, Denis. Tu as vu, les Français, on a du mal à rivaliser contre eux. Pourquoi ? Parce que eux, c'est des gens sérieux, c'est des gens professionnels. Nous, en France, on a très du mal à vivre de la boxe parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Déjà, il n'y a pas de soutien de la ville. Je pense que je ne suis pas le seul aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai fait ce mouvement sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup aussi qui m'ont envoyé des messages qu'ils galèrent dans leur vie, qu'ils galèrent dans leur ville, qu'ils n'ont pas de soutien de leur ville, de leur mère, tout simplement. Tout ce que j'ai fait dans la boxe, je l'ai fait tout seul avec mon entraîneur, point à la ligne. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu t'entraînes encore ? Comment tu arrives à garder la motivation de t'entraîner, de croire à un prochain combat ? Tu as vu où je t'ai montré tout à l'heure ? Comment tu veux te motiver ? Comment tu peux te sentir boxeur en t'entraînant dans des parcs ? Tu ne peux pas te sentir boxeur, c'est impossible. Si on met les choses en place et il n'y a pas de résultat, là, je comprendrais. Mais là, il n'y a rien du tout parce que tout simplement, il n'y a rien du tout. Et pourtant, tu es champion de France et il y a de ça quelques années, tu combattais en Angleterre. On se rappelle du combat contre Sam Maxwell, que tu dominais, puis il est arrivé ce qui est arrivé. Mais tu dominais, tu avais le potentiel pour aller chercher l'Europe, voire même peut-être plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses toujours avoir ce potentiel ? Franchement, je ne sais pas parce que déjà, je te dis la vérité, ça fait très longtemps. Je ne me suis pas rivalisé à quelqu'un qui est à leur niveau tout simplement. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui, je ne me sens même plus boxeur. Je me sens limite, ils m'ont dégoûté de la boxe, ils m'ont abattu, ils m'ont délaissé. Aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais en Angleterre demain. Je ne sais même pas si je peux rivaliser contre eux. Je te dis la vérité. Dans ma tête, oui, j'ai ma fierté. Je sais que je vais arriver là-bas, je vais faire le maximum. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux rivaliser contre un Anglais. Parce qu'on ne m'a rien donné. Je m'entraîne vaguement. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je m'entraîne vaguement. Je m'entraîne une fois, une fois, je ne m'entraîne pas. Comme je te dis, il n'y a pas de motivation. La motivation, elle est à zéro. Je ne suis pas motivé. Ils ont tout fait pour que je sois dégoûté de la boxe, je pense. Ou dégoûté du sport, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, même faire du sport, je n'ai même pas envie. J'y vais de tout en temps courir, histoire de me dire que je tiens la forme. Ils nous ont passé une salle vide. Une salle vide. Comme tu as vu, tu étais venu, tu as très bien vu comment c'était. C'était laisse tomber, il n'y avait rien. Pas de ring, pas de sac, pas de matériel. Le parterre, c'était glissant. On pouvait tomber, on pouvait se blesser. Pfff, laisse tomber. C'était une cave. Pour moi, c'était une cave. Je m'entraînais dans une cave. Comment veux-tu que je sois motivé quand tu vois qu'on ne te respecte même pas ? On ne donne rien. Ça fait 21 ans qu'il n'y a pas eu de champion de France sur Amiens. Je suis le renouveau. Depuis 21 ans, il n'y a pas eu de champion. Je suis le renouveau. Je n'ai rien du tout. C'est ça qui me frustre. C'est pour ça que je suis frustré. Et c'est pour ça que sur le réseau, je me suis acharné. Qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui ? Est-ce que tu attends un geste ou un retour positif de leur part, des élus d'Amiens ? Ou est-ce que tu envisages simplement d'aller voir ailleurs, dans une autre ville, un autre club ? Moi, franchement, j'attends d'avoir un rendez-vous. Je n'arrive même pas à avoir un rendez-vous avec eux. Je veux un rendez-vous avec eux, avec M. Alingeste et Guillaume Duflo. Voilà. On parle sur table, carte sur table. C'est moi qui viens, qui parle, c'est moi qui gère tout. Là, aujourd'hui, je suis tout seul. Regarde, là, je suis tout seul. Tu me vois, je suis tout seul. Il n'y a ni Bouziane, ni... Ça veut dire que pour moi, le combat que je fais aujourd'hui, je le fais tout seul. Moi, je veux une explication, une discussion avec eux. Et que voilà, ils me disent la vérité en face. Et c'est tout, même si c'est négatif. Mais au moins, j'ai un rendez-vous avec eux, tu vois. Au moins, je peux m'expliquer avec eux. Et qu'ils me disent les choses clairement. Non, on ne t'aide pas. On ne t'aidera pas. Et voilà. Au moins, je suis au courant. Et voilà, c'est tout. Et si c'est ce cas-là, je te dis la vérité. Je pense que je partirai de cette ville, tu vois. Parce que pour moi, cette ville, c'est pas pour me vanter. Mais il ne mérite pas un sportif comme moi. Je te dis la vérité. Comme tu as dit, 21 ans, il n'y a pas de champion de France. Professionnel. Aujourd'hui, je ramène la ceinture. Mais il n'y a rien. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même galère. Et je suis toujours là. Regarde, là, je suis dehors. Je ne peux même pas m'entraîner, gars. Je ne peux même pas venir, rentrer dans la salle, m'entraîner. Tu vois, c'est choquant. Donc voilà. Moi, je suis frustré. Et j'espère que cette vidéo fera du bien pour les gens qui verront que ma détresse, tout simplement. Et je sais qu'il y en a beaucoup en France qui sont comme ça, qui sont vraiment en galère. Je sais très bien qu'il ne faut pas lâcher. Je sais très bien qu'il ne faut pas lâcher. De toute façon, je n'ai que ça comme moyen. Il ne faut pas que je lâche. C'est tout. Moi, mon public, c'est ici. Moi, à la base, mon public, c'est ici. Parce que je suis né, tout le monde me connaît ici. Donc voilà. Ce n'est pas normal que le mec de la ville, on va dire entre guillemets le champion de la ville, il n'a rien du tout et qu'il est tout simplement en galère. Donc voilà.